L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption à SELSE a célébré la 8e journée africaine de lutte contre la corruption au Burkina Faso à travers diverses activités qui se sont déroulées les 11 et 12 juillet 2024. Cette journée a été mise en place dans le cadre de la Convention de l'Union africaine portant prévention et lutte contre la corruption. Il a été demandé à tous les pays membres à cette occasion que les acteurs de la lutte, que ce soit le secteur public, le secteur privé, la société civile, à l'Union puissent célébrer cette journée. C'est une manière de faire entendre encore le cri de détresse par rapport à un mal qui persiste, qui est préoccupant et qui tous les jours, en deuil, crée des dommages énormes à notre société. Et du coup aussi, rétarde vraiment l'avancée significative du développement durable que nous appelons tous de nos voeux. Placé sous le thème « Mesures efficaces de protection des lanceurs d'alerte », un outil essentiel de la lutte contre la corruption. Cette commémoration a été l'occasion de sensibiliser les acteurs sur l'importance de la transparence et de la responsabilité dans la gestion publique. Pour ce faire, un panel a permis d'aborder la collaboration entre les structures de lutte contre la corruption telles que la SELCE, le RENLAC, l'Inspection Générale des Finances et de la Douane. La conférence inaugurale axée sur la contribution des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso a été assurée par le professeur Yacouba Ouidraougou. Cette alerte est le champ d'application des procédures de signatement, qu'elle garantit sa protection contre les représailles et les poursuites, qu'elle publie les acteurs de représailles et qu'elle prévoit les mesures spécifiques pour assumer sa sécurité et celle de sa famille. Donc vous voyez, pour qu'il y ait un véritable statut d'une lanceur d'alerte, il faut que tout ça soit repli. Or, en la matière, il n'y a pas une loi unique au Burkina. Certes, il y a plusieurs lois sur le lancement d'alerte au Burkina. Le deuxième acte de la célébration était une séance d'aérobique dans l'après-midi du 11 juillet au rond-point du Monument des Martyrs situé à Ouaga 2000. On a tenu à intégrer cette activité au cours de cette journée importante pour l'institution. Parce que le sport est important et ça permet d'éviter beaucoup de maladies. Et ça procure le bien-être et ça permet de renforcer la cohésion aussi au sein de toutes les structures de l'institution. Comme à son habitude, l'ASE-LCE a associé les différents acteurs de la lutte contre la corruption à cette commémoration, notamment les organisations de la société civile. Cette dernière apprécie à sa juste valeur cette démarche. Depuis quelques années déjà, l'ASE nous convie toutes les OSE qui oeuvrent dans la lutte contre la corruption à commémorer avec elle la journée africaine de lutte contre la corruption initiée par l'Union africaine. J'encourage l'ASE à continuer à nous fédérer parce que c'est elle l'institution, j'allais dire main, qui permet donc aux associations, aux organisations de la société civile de se retrouver. Et en tout cas, les activités qui sont initiées pour cette année, je pense que c'est un minima qui dépasse un peu ce qu'on a eu l'année passée. La lutte contre la corruption doit être un mouvement d'ensemble, c'est toute une société, c'est tout un pays qui doit se mobiliser. Et comme on a une structure leader, qu'est l'ASE, en tant qu'organisation, nous essayons d'apporter nos modestes contributions pour qu'elle puisse lutter efficacement contre la corruption. Une campagne de dons de sang est venue clôturer les activités commémoratives dans la matinée du 12 juillet. En rappel, cette célébration qui se déroule chaque 11 juillet vise à sensibiliser la société sur l'impact de la corruption et à encourager une action collective pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance au Burkina Faso et dans l'ensemble de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada